Et poursuivons ce bulletin avec notre collègue Sophie Durocher. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Adi. Le plus difficile quand on perd quelqu'un qu'on a tant aimé, c'est de parler de lui au passé. Oui. Sophie, comment as-tu vécu les dernières 24 heures? Très difficile, mais encore plus difficile, bien sûr, pour les gens qui sont encore plus proches de lui. Sa compagne, Juliane Seumur, sa fille et son fils, Bruno et Julie. J'ai réussi à parler à Bruno et à Juliane au cours des dernières heures. Et bien, je regarde toutes ces images-là, tous ces témoignages-là. Puis il faut que je me pince, Adi, parce que je me dis, bien non, c'est pas... on parle... c'est pas Jean-Pierre. C'est pas possible que... il est tellement vivant dans les images. C'est pas possible qu'on parle de lui au passé. Ça m'émeut beaucoup. Puis tout à l'heure, mes collègues du Journal de Montréal m'ont envoyé des photos qui vont être publiées demain dans le journal. Des photos de Jean-Pierre et moi au moment où j'ai écrit sa biographie. Et je retrouve dans ces images-là tout le côté amoureux de la vie de Jean-Pierre. Puis je me dis, j'ai la difficulté à réconcilier quelqu'un qui est aussi amoureux de la vie et qui est passé de l'autre côté. C'est difficile. Mais c'est difficile d'abord et avant tout pour ces gens qui sont vraiment les intimes et les très, 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 très proches de Jean-Pierre. C'est à eux que je pense en ce moment. Et quel sera le lègue de Jean-Pierre Ferland pour la chanson québécoise? Énorme, énorme, incommensurable parce qu'il a tellement travaillé dans des styles différents. Il a tellement travaillé avec des artistes différents. Tu sais, quelqu'un qui écrit un jour une chanson pour Céline Dion jeune, la chanson « Ma chambre » et puis qui après fait des chansons que tout le monde chante, soit à des mariages ou à des funérailles, une chance qu'on s'a. C'est un registre qui est absolument énorme. C'est un éventail et il y a peu d'artistes au Québec qui peuvent se vanter d'avoir eu non pas une vie, mais deux vies, trois vies, quatre vies, cinq vies complètement différentes dans des styles musicaux très, très, très différents les uns des autres. Habituellement, les artistes vont creuser un sillon. On peut dire que Jean-Pierre, lui, il a creusé plusieurs sillons et qu'il a semé plein de graines qui vont pousser encore pendant plein d'années dans le milieu culturel. C'est très bien dit ça, Sophie.